Vos vols, c'est un texte qui m'a moi-même surprise. C'est un texte que j'ai écrit rapidement en fait, en dix jours, dix jours avant de donner naissance à mon troisième enfant. Au départ, c'était une carte blanche que m'avait proposé un éditeur de poésie. C'est un texte que je n'ai pas vu venir, c'est-à-dire que je ne l'avais pas préparé avant, je n'avais pas de propos délibérés. Un dialogue s'est mis en place. On peut dire que c'est le dialogue entre deux esprits amoureux qui se rencontrent à différents moments des temps géologiques. Ils passent par différentes formes du vivant. C'est un texte qui m'a été un peu dicté par je ne sais pas quoi. C'est un peu un texte mystère pour moi. Du coup, je l'ai découvert au moment où je l'écrivais. C'est un texte que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Vos vols est une histoire d'amour et la rencontre entre deux esprits. C'est tout l'enjeu des métamorphoses, c'est-à-dire qu'effectivement, l'un et l'autre meurent plusieurs fois, renaissent sous d'autres formes. C'est un peu comme un esprit mâle et un esprit femelle qui se retrouvent à des moments différents, sous des formes différentes. Et c'est vrai que l'éditeur l'a présenté comme une réécriture de l'histoire de Ève et Adam, parce que le personnage féminin est quand même le personnage premier. Moi, je ne l'ai pas du tout pensé comme ça, mais avec du recul, oui, je trouve que c'est une bonne façon de résumer les choses, parce qu'il y a quelque chose de la genèse, en tout cas dans ce texte-là, puisque, j'allais dire, c'est plein de formes différentes du vivant, où l'humain a une place très temporaire, très rapide, comme à l'échelle des temps géologiques. L'histoire humaine, c'est comme un état transitoire vers autre chose et entre, j'allais dire, des êtres qui sont d'abord plus animaux, végétaux, minéraux. À un moment donné, on est animal humain plus qu'autre chose, mais voilà, on redevient vite un oiseau ou un arbre à nouveau. Et oui, c'est cette espèce de renouvellement permanent de la vie. Donc c'est un livre pas mal sur la mort quand même, mais la mort comme une éternelle renaissance plutôt. Au moment où j'ai écrit Vauvol, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire. Il se trouve que, de fait, c'est vrai que j'étais très enceinte, quasiment au bord de l'accouchement. Et je ne pensais pas à ça, mais je pense que malgré tout, mon corps était tellement ça à ce moment-là que c'était forcément quand même quelque chose de plus que prégnant. Et ce qui s'est passé au départ, c'est que j'ai ce mot qui me vient, Vauvol, donc qui est quand même un peu étrange. Maintenant, quand on me demande d'où il vient, je pense que dans mon esprit, en fait, alors je pense qu'il y a vol dedans, comme un vol chamanique, en fait. Je pense qu'il y avait un peu ça. Il y avait aussi le côté, c'est le début du mot volcan. Je crois que j'avais ça aussi en tête, j'avais une forte géologie en tête. J'avais des images, en fait, et pas de personnages. Et en fait, j'écris le texte sans que le mot n'apparaisse jamais. Et j'avais aussi bizarrement, ce mot-là m'évoquait le nom d'un livre tibétain qui s'appelle le Bardo Todol. En fait, les hauts trémas viennent de ça, de Bardo Todol, qui est en fait le livre des morts tibétains. Et je m'en suis rappelée récemment, parce qu'on m'a demandé pourquoi ça s'appelle Vauvol, et je suis allée revoir. Alors je pense que je m'étais déjà renseignée parce que c'est vraiment des choses que j'ai déjà lues, que je me suis empressée d'oublier. Mais le Bardo Todol, de fait, apparemment, c'est un chant qu'on récite aux morts, en gros, pour éviter une ultime réincarnation. Parce que dans le bouddhisme, je pense qu'il y a ça. Il y a des réincarnations, mais l'état ultime, le nirvana, c'est celui de la non-réincarnation. Et donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est mêlé. Et pour ces deux esprits qui se rencontrent et qui ne cessent de renaître dans un temps un peu comme ça, presque cyclique. Mais finalement, la venue de l'enfant, au final, est peut-être ce qui va justement arrêter ce cycle de métamorphose, sachant que ça en est malgré tout une nouvelle. Mais c'est la fusion de ces deux esprits dans un enfant dont le nom est Vauvol. Mais je veux dire, ça intervient à la toute fin du texte. Et voilà, comme c'est pas un livre à énigmes, en fait, c'est pas très grave de dire ça, de dire que Vauvol, finalement, c'est le nom d'un enfant. Moi, je sais que ce texte, je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit sans savoir où j'allais, sans intention délibérée, encore moins une histoire, encore moins une idée à défendre ou même, voilà, parce qu'on aurait pu se dire, voilà, je veux écrire à l'échelle des temps géologiques. Non, quand je commence le texte, je le sais pas, en fait. J'ai juste un poisson et une coquille qui sèment. Et j'essaye de voir ce que ça va devenir. Et c'est vraiment que ça... Normalement, cette histoire-là, elle se construit dans l'écriture et elle se construit dans les mots. Elle se construit aussi dans le dialogue, parce que c'est... Voilà, pour moi, c'est de la poésie en prose. Enfin, voilà, c'est très difficile à qualifier. Puis moi, de toute façon, je suis toujours sur cette frontière des gens, en fait. Ça m'intéresse pas de rester dans les règles, dans les frontières d'un seul genre. Et pour moi, au départ, c'était plutôt un dialogue, en fait, de toute façon. Et un dialogue entre un être que j'imaginais vivant et plutôt anthropomorphe, et puis un être un peu différent. Et en fait, dans ce dialogue que je mets en place, je m'aperçois que les deux positions arrêtent pas de s'interchanger, en fait. Et donc, effectivement, je crois que c'est pas nécessaire de vouloir comprendre absolument ce texte-là. Il doit... Enfin, en tout cas, moi, je me suis laissée porter dans l'écriture. J'imagine qu'on doit pouvoir le lire comme ça, aussi. Ça doit être plus facile, d'ailleurs, de le lire comme ça qu'en essayant de comprendre, de chercher un propos délibéré, ce que je crois qu'il n'y en a pas. Et moi-même, je me laisse porter par les images qui arrivent, en fait. C'est un texte dont, par exemple, je sais pas du tout comment il va être reçu. Il me semble qu'avec l'éditeur, on s'était dit, c'est une fantaisie. Enfin, je veux dire, on va la publier. Ça mérite d'être lue, mais je pense qu'on a envie... Enfin, moi, j'ai envie de voir comment il va être reçu. Au départ, je pensais que c'est comme un texte court, poétique, réservé à des gens vraiment curieux, en fait, de savoir ce que je fais. Mais finalement, là, je vois qu'il commence à être lu par des gens. Et en fait, il a l'air d'être... Il peut être reçu, j'allais dire, très simplement par des gens qui lisent pas forcément de la poésie, par exemple. Et oui, je suis assez curieuse de voir comment ça peut être reçu, en fait. Pour moi, c'est juste... C'est comme si c'était une petite boule de vie, comme ça, qu'on allait laisser éclater, puis on va voir ce que ça donne. Vous savez, comme quand on jette des graines dans un champ et on sait pas ce qui va pousser, en fait. Et moi, la sortie de ce livre, je la vois un peu comme ça, en fait. C'est parti.